Ah oui, bonsoir, bienvenue sur... Alors, t'as aimé ? Alors... Attends, je vais m'arrêter. Alors, j'ai essayé la 48, qui est une 1200 et que j'aime beaucoup depuis. Et cette balade m'a confirmé mon amour pour cette moto, tout simplement. Actuellement, tu roules avec quelle moto ? J'ai un 7,5 R de 2012, donc c'est un roadster, un Kawasaki. Et qu'est-ce que t'as donc pensé de cet essai aujourd'hui ? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à venir à faire cet essai à Harley-Davidson Genève ? Je trouve que c'est une super opportunité. On n'a pas vraiment l'occasion d'essayer des motos Harley, mais encore moins entre filles. Je trouve que c'est assez sympa et on enlève un peu cette pression masculine qu'il peut avoir parfois. Et donc, je suis super contente de cet événement et encore plus à Genève, qui propose ça en plus gratuitement. Et toute l'organisation qu'il y a autour, c'est vraiment super. D'accord, t'étais pas seule en fait, t'étais venue avec des copines parce qu'elles rigolent. Mais peut-être qu'on va leur poser la question aussi parce qu'elles ont aussi essayé des motos. Alors, bonsoir, tu t'appelles ? Eva. Bonsoir Eva. Qu'est-ce que tu pilotes comme moto normalement ? Je suis sur une Suzuki SVS 650. D'accord. Et là, donc, tu as essayé une Harley, laquelle ? Et puis, qu'est-ce qu'on a pensé de cette conduite ? Et est-ce que c'est la première fois en fait que tu conduis une Harley ? Alors, j'étais sur la Veyron, donc très jolie moto. Et c'était pas la première fois parce que j'avais déjà eu l'occasion avec Harley justement de pouvoir réessayer les motos. Donc, c'est la deuxième fois que je viens faire la journée fille, ce qui est génial d'ailleurs. Et c'est toujours aussi bien en fin de compte. Ça change. On est bien d'accord que ça n'a pas du tout la même conduite que sur une moto japonaise. Mais on est toujours ravis quand on en revient de la balade. D'accord. Et puis, il y a également, Elodie qui est là, tu vas un petit peu répondre aux mêmes questions. Mais aussi, on va passer sur les accessoires parce qu'il y a quand même une boutique. Et Harley s'adresse beaucoup quand même aux femmes sur tout ce qui est vestimentaire. Ils font des affaires quand même assez particuliers en espérant peut-être que d'autres suivront. Mais ils ont une panoplie de vêtements. Tu es passée à la boutique avant. Tu as vu des trucs sympas pour les femmes ? Eh bien, oui, oui. Ça donne envie d'acheter. Et par contre, c'est vrai que sans avoir la moto, ça freine un peu. Mais avec ce que j'ai essayé aujourd'hui, c'est une première et ça donne envie. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as essayé comme moto aujourd'hui alors ? L'Iron. C'était vraiment une première. Alors, je ne peux pas comparer, mais c'est un beau début et j'ai envie de continuer les essais. Qu'est-ce que tu as essayé de faire ? Actuellement, j'ai une GSX-R 750 et le Kitty très connu. Elle est 2001. Elle est superbe. Et voilà, c'est avec les motos sportifs que j'ai commencé. Et le monde à Harley, c'est très récent, c'est nouveau. Je goûte à ça et j'ai envie de continuer. Enfin, voilà. Je pense qu'à la base, je suis sportive. Mais mon truc, c'est plutôt être détendue sur la moto. Là, l'expérience de tout à l'heure, j'étais super bien. Nous, on avait sollicité un petit peu notre réseau dans le milieu motard féminin, notamment tout en moto, nos Ladies of Harley. Effectivement, l'idée était de montrer aux femmes que Harley est également une moto pour elles. Et puis, on pensait leur réserver justement une soirée d'essai exclusive pour éviter le jugement, le regard masculin. On sait tous que malgré tout, même si on veut l'éviter, ça se passe. Et là, les filles étaient vraiment à l'aise. Et pour nous, c'était une bonne surprise de voir arriver des filles qui roulaient sur d'autres marques et qui avaient vraiment l'intérêt d'essayer une Harley. Et puis de se dire, ah bah, vu qu'on est entre filles, je franchis le pas et je viens à la concession essayer vos motos. Il y a eu cette période d'essai. Là, maintenant, elles sont en train de partager le petit moment convivial. On a un petit guitariste qui nous joue quelques musiques. Et puis, une petite partie récréative autour d'un verre et tout. Là, on a une trentaine de filles. Franchement, pour moi, c'est un beau succès. On est très content d'avoir des filles dans la concession. Générique – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501